Générique ... Il est 19h50, bienvenue dans ce journal de la rédaction. A la une ce soir, au terme d'un audit de commandité dans plusieurs entreprises et établissements publics, le directeur général de la RTI ainsi que celui du conseil Coton à la Carde ont été relevés de leur fonction, décision annoncée à la suite du conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Les rangs de l'école nationale de gendarmerie s'agrandissent. 1391 nouvelles recrues vont entamer leur formation après trois mois d'épreuve. Les habitants de la cité à Doha et au Pougon révoltés, ils dénoncent la pollution générée par un site de production de charbon à quelques encablures de leur maison. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé un conseil des ministres ce mercredi au palais de la présidence au plateau. Le conseil s'est penché sur la gestion et la gouvernance des entreprises et établissements publics. Au terme d'un audit de commandité dans plusieurs entreprises et établissements, le directeur général de la RTI ainsi que celui du conseil Coton à la Carde ont été relevés de leur fonction. Pierre Dipoméla, Tanguy Kona. Les audits commandités par le président de la République, Alassane Ouattara, dans les entreprises publiques du pays, dans le cadre de la bonne gouvernance, ont révélé des dysfonctionnements au niveau de la gestion et de la gouvernance à la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, et au conseil Coton à Nacard, CCA. A l'issue du conseil des ministres de ce mercredi 18 juillet 2024, Fosény Dambélé et Adama Koulibaly, respectivement DG de la RTI et du CCA, ont été limogés. Des contrôles et audits ont été diligentés et ont révélé des dysfonctionnements et des problèmes de gestion et de gouvernance dans certaines entreprises publiques. Suite aux premières constatations issues de ces contrôles, Le chef de l'État a décidé de relever de leurs fonctions respectives le directeur général du conseil Coton à Nacard et le directeur général de la radiodiffusion ivoirienne. Les conseils d'administration de ces deux structures se réuniront respectivement pour désigner les intérimaires à ces deux directeurs généraux. A la fin de son adresse, le chef de l'État a engagé la responsabilité de chaque ministre dans la gestion des entreprises sous sa tutelle en raison de leur présence à travers des mandants dans les différents conseils d'administration ou de gestion de ces différentes entreprises publiques. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans une adresse au cours de ce conseil, a félicité les entreprises publiques qui ont une gestion exemplaire leur permettant d'améliorer leur rendement et leurs ressources propres. Cérémonie de présentation au drapeau de 1391 élèves sous-officiers de première année à l'École nationale de gendarmerie d'Abidjan ce mercredi. Au terme de trois mois de tests, ils entament par cette cérémonie leur formation au sein de l'institution. Ils ont été exhortés à la rigueur, la discipline, par le patron de la gendarmerie, le général Alexandre Apalo-Touré. Thiemé Dandier, Fulgence Kissiedou. Place d'armes de l'École de gendarmerie d'Abidjan. Sur les rangs, 1391 nouveaux serviteurs, apte à intégrer le corps au terme de la formation militaire commune de base. Avez ! Avez ! Pour le cérémonial de présentation au drapeau, présidé par le directeur de cabinet du ministre d'État, en charge de la Défense, ils ont en face le commandant supérieur Alexandre Apalo-Touré. Occasion pour l'officier général d'édicter des consignes aux nouveaux agents, sortis aptes de la formation initiatique du métier des armes. Vous devez comprendre, élèves sous-officiers, que la gendarmerie est une institution républicaine. Cela veut dire que quand vous vous y engagez, vous le faites avec le cœur, avec votre âme, avec votre esprit, votre personnalité entière constituée. Parce que c'est un choix que vous faites, le choix de servir les autres, le choix de vous respecter, sans vous négliger, mais le choix de vous mettre à la disposition des autres. En le faisant, vous devenez nobles. Vous faites corps désormais avec la patrie, avec ce drapeau que vous voyez. Vous n'êtes pas donc n'importe qui. Vous ne ressemblez pas à des gens qui vont rançonner sur les routes, les populations, qui vont agresser inutilement les populations, et surtout, pas à des gens qui peuvent se compromettre. En se laissant manipuler pour s'engager dans des voies contre les institutions républicaines, vous devez une fidélité sans faille à l'État de Côte d'Ivoire. Vous devez vous engager totalement, entièrement, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. La Gendarmerie nationale tient, dira le général Rapal-le-Touré, à son image d'institution d'élite au service de la patrie. Si cette notoriété suscite un engouement pour y entrer, il faudra s'écarter de toute inconduite pour ceux qui sont et ceux qui aspirent à servir dans ses rangs. D'où son adresse aux parents, invités à ne pas encourager les recrues à se détourner de leur serment, à savoir servir avec honneur, droiture et fidélité la patrie et la loi. Tout au long de leur formation, si certaines personnes leur disent « Oui, oui, j'attends que tu sortes vite, vite, mon fils. Voici le terrain que vous n'avez pas pu construire, ce que vous n'avez pas pu faire vous-même durant toute votre vie, ne demandez pas à votre enfant de réaliser ça dès sa sortie de l'école de gendarmerie. Ceux qui sont enclins à ne pas respecter ce message, la gendarmerie sait comment les traiter. Comme d'ailleurs, elle sait récompenser ceux qui savent travailler loyalement, correctement et dignement. » Un défilé militaire a meublé ce cérémonial au cours duquel 1391 nouvelles recrues, dont 95 filles, ont mis en épingle les aptitudes de cohésion et de discipline au service de la patrie. Le chef du gouvernement ivoirien, Robert Beugré-Mambé, a lancé ce mercredi les travaux de construction de la ligne de bus rapide Yopougon-Binjerville. Ce sont quelques 500 000 passagers par jour qui utiliseront ce moyen de transport. Les usagers pourront rallier Yopougon à Binjerville en moins de 45 minutes, au lieu de 3 heures environ actuellement. Les travaux dureront 3 ans. Salih Ali Koué, Fulgen, ce qui suit vous ? Le BRT, le bus rapide transit dans le Grand-Abidjan. Il reliera la commune de Binjerville à Yopougon. Les travaux de construction de cette ligne ont été officiellement lancés par le Premier ministre, Robert Beugré-Mambé. Une solution efficace pour résoudre les problèmes de mobilité d'Abidjan. La mise en service de ce système de transport permettra à 300 000 à 500 000 personnes de se déplacer par jour entre les communes de Binjerville et de Yopougon. Avec le métro qui transportera autant de personnes par jour, c'est un million de personnes qui se déplaceront d'est en ouest et du nord au sud d'Abidjan dans des conditions de confort et de sécurité optimales. Entrée en vigueur le 13 février 2020 avec un montant initial de 234,6 milliards de francs CFA consacré à la réalisation des infrastructures, le projet attend à terme une contribution d'environ 76,9 milliards de francs CFA du secteur privé pour le financement de l'exploitation de la ligne, notamment le matériel roulant et la biétique. Le BRT dont nous lançons aujourd'hui les travaux comporte deux principales sections décrites comme suite. La section 1, Yopougon-Adjame, empruntant l'axe du 4e pont qui vient d'être achevé. La section 2, Adjame-Kokodi-Binjerville, empruntant principalement le boulevard Mitterrand. Plusieurs partenaires participent à ce projet révolutionnaire, notamment la Banque mondiale et l'AFT, l'Agence française de développement. La Banque mondiale et l'Agence française de développement ont voulu résolument accompagner le gouvernement dans son agenda de modernisation et de transformation de la belle métropole d'Abidjan. Plusieurs BRT ont été menés à bien en Afrique et dans le monde. Et nous espérons que ce BRT à Abidjan sera un des meilleurs pour faciliter les déplacements des populations vers le lieu de travail, à l'école et vers tous les secteurs qui produisent les services essentiels et qui permettent aux populations d'avoir accès ainsi à ces populations avec un temps moindre. La population vivant dans la zone desservie par le BRT aura accès à un système de transport en commun sûr, fiable et abordable. Cette population est estimée à environ 940 000 habitants en 2020 et devrait atteindre environ 1,26 million en 2030. La conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie en Côte d'Ivoire s'est rendue dans les locaux de l'autorité nationale de la presse dans le cadre de la campagne de lutte contre le tabagisme qui a débuté le 27 juillet dernier pour solliciter l'accompagnement de la structure dans cette lutte importante. Reportage de Kassim Diabaté et Joseph Zekré. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation de masse sur le tabagisme, à l'intention des structures spécialisées en communication, de digitalisation et des structures de régulation avec comme projet principal Stop aux scènes tabagiques dans les écrans de télé et sur les réseaux sociaux, les membres de la conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie en Côte d'Ivoire comme Tatacy était dans les locaux de l'autorité nationale de la presse, ANP, ce mercredi. Objectif, solliciter l'accompagnement de l'organe de régulation afin de mutualiser les forces pour donner une dimension plus efficiente à la lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire. Nous sommes engagés dans un combat, c'est de la lutte contre le tabagisme et surtout protéger les jeunes qui sont aujourd'hui, je peux dire, la cible des industries du tabac. Et comme nous savons que la majorité de nos jeunes, de nos frères, sont accros au digital, sont accros à la télévision, nous sommes venus voir l'autorité qui s'occupe de la presse numérique et de la presse papier comme on le dit. Donc ensemble, nous puissions trouver des mécanismes pour ne plus connaître des scènes tabagiques en ligne. Le président de l'ANP se dit prêt à contribuer à cette lutte qu'il juge noble et promet de jouer pleinement son rôle. De manière pratique, on va mettre en application les articles 14 à 18 de la loi sur la lutte contre le tabagisme pour veiller à ce que les productions éditoriales tiennent compte de cette loi. Tout comme nous monitorons selon le code de déontologie, nous allons maintenant monitorer la loi sur la lutte contre le tabagisme. La campagne de lutte contre le tabagisme a débuté le 27 juillet dernier dans le but de bannir les publicités de tabac dans les médias et sur les réseaux sociaux. La campagne poursuivra ses rencontres avec les structures de médias et de communication elle prendra fin au mois d'août. Le ministre de l'Hydraulique et celui en charge de l'assainissement ont échangé hier mardi avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre en visite en Côte d'Ivoire depuis le 4 juillet dernier. Il s'agissait d'évaluer les acquis mais aussi les défis du pays dans ces secteurs. Kassim Diabat Eladji Fulgenz Kissiedou. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et son homologue des eaux et forêts ont échangé avec le vice-président de la Banque mondiale en visite en Côte d'Ivoire pour aborder les programmes et les financements des infrastructures liées à l'eau et à l'assainissement dans le pays. Occasion pour le représentant de la Banque mondiale de réitérer l'appui de l'institution à la Côte d'Ivoire. Notre ambition c'est vraiment d'arriver à ce que le gouvernement mette en place cette stratégie et c'est pour ça qu'on est passé simplement d'une approche projet à une approche programme et donc on a mobilisé au lieu de 250 millions de dollars 825 millions de dollars qui ont été déjà approuvés permettre donc au gouvernement d'atteindre ses objectifs de développement durable numéro 6 donc accès à l'eau et aussi accès à l'assainissement. Pour les ministres de l'hydraulique et des eaux et forêts les défis liés à l'assainissement et à l'eau potable demeurent une priorité pour le gouvernement. Le président de la République depuis son arrivée au pouvoir a établi un programme ambitieux en matière d'eau d'assainissement et de salubrité. Nous avons montré nos ambitions et nous avons travaillé ces équipes mes équipes et sur la base de ce travail la banque nous a dit écoutez on va passer d'un projet à un programme. La Côte d'Ivoire a besoin de financement pour financer son programme de mise en œuvre de différents projets qui permettent de donner de l'eau potable aux populations. On s'est mis ensemble pour faire un plaidoyer auprès de la Banque mondiale et les partenaires au développement associés à la Banque mondiale pour qu'ils puissent nous aider à financer le secteur de l'eau et de l'assainissement. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux ministres de faire le point sur l'avancement du programme qui connaît déjà un début de financement avec la Banque mondiale. Les populations du quartier cité à dos secteur antenne dans la commune de Yopougon se plaignent depuis quelques mois de la présence sur un site contigu à leurs habitations d'une activité de production de charbon une activité pour elles source de désagréments et de pollution. Les producteurs de charbon qui refutent cette assertion disent avoir reçu l'autorisation des autorités pour s'installer sur le site. Pour essayer de comprendre la situation une de nos équipes s'est rendue sur le lieu pour faire le constat. Reportage de Mardoché Kouassi et Eric Kimo. Cité à dos secteur antenne dans la commune de Yopougon la quiétude des habitants de ce quartier est perturbée depuis deux ans par la présence d'un site de production de charbon contigu aux habitations. Soumaïla Diomandé vit avec sa femme et ses enfants à quelques mètres de la zone incriminée. Il dit vivre un véritable calvaire depuis son arrivée dans ce quartier. Au moment donné je suis là d'abord j'ai trouvé ce nidique qui fait fumer qui me rende comme ça. Ma fille là elle ne peut pas faire deux semaines complets sans tomber malade. La nuit là elle touche elle touche elle touche maintenant ici là ça fait mal pour elle a un problème. Voilà l'enfant de mon voisin là. Quand fumer il vient là il ne peut pas aller à l'école. L'homme la coule comme ça l'homme la coule comme ça. Je demande pardon il veut faire autre chose ça c'est bon je ne peux pas aller contre elle c'est fumer l'eau de chabon et les trucs qui me fatiguent. En plus des problèmes de santé auxquels elles font face les populations dénoncent également l'occupation abusive des terrains qu'elles ont légalement acquis. Sur les trois terrains que possède Colette à casse sur ce site il ne lui en reste qu'un seul. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire le messier il s'impose toujours que l'autorisation lui a donné 10 états ici. Si lui ça il prend 10 états pour verser les ordres face aux plaintes des populations les producteurs de charbon mettent en doute la toxicité de la fumée. émise par leurs activités ébrandissent des autorisations qui fondent la légalité de leurs activités et l'occupation de cet espace. Ce n'est pas une fumée vraiment qui peut nuire à la santé des l'être humain. Où nous sommes là ? C'est les autorités qui nous ont mis ici. Il y a Anajet qui est au courant de cette activité il y a le ministère de la salubrité qui sait que cette activité existe ici il y a le CiaPol les hauts responsables même du CiaPol savent que nous existons ici. C'est avec l'autorisation de toutes ces autorités-là que nous sommes ici. Quand ces autorités vont constater que nous sommes en train de vraiment nuire les gens ils vont trouver peut-être un site où alors ils vont venir interdire nos activités. A la vérité quand on fait du charbon il y a des petits espaces qu'on laisse pour permettre à la fumée de se dégager. La tension reste donc vive entre les habitants de ce quartier et leurs voisins producteurs de charbon. Les responsables du quartier appellent les autorités à l'aide après avoir épuisé toutes les démarches pour trouver une solution. Au départ nous avons tenu des réunions avec eux et ils nous ont promis libérer le site le 30 décembre 2023. et nous sommes aujourd'hui au 10 juillet 2024. Rien n'a été fait. Par la suite nous avons saisi les autorités compétentes notamment la mairie de Youpougon. Ensuite nous avons été voir le SIAPOL. Nous avons saisi un issu de justice et jusqu'au jour d'aujourd'hui nous n'avons pas eu de suite favorable. Donc nous lançons un cri de cœur afin que les hommes de bonne volonté notamment les autorités les plus compétentes viennent à nous secours. Chacune des deux parties campe donc sur sa position et est convaincue de la légalité de sa démarche. Selon les informations recueillies sur place les deux camps en sont déjà venus aux mains plus d'une fois. Une solution rapide à cette situation s'impose donc pour éviter le pire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur les antennes de NCI. Sous-titrage ST' 501